Souvenir filial, est-il vrai ? C'est ce qu'à toi ma voix s'est fait entendre ? Pour ton champ plein d'espoir ? Oh paëte, merci. Mon éthime douleur, tu devais la comprendre, car ta mère était morte, et tu l'aimais aussi. Avant l'heure funèbre où s'éteint l'espérance, de ton plus cher trésor, le ciel l'a dépouillé. Et moi, je garde au cœur paisible en apparence, un nom, c'est entre tous, qu'elle y pleure en mouillé. Au moment d'insouci en cachant bien nos alarmes, mais, puisque tu l'as dit, dans deux âmes, son sœur. Un instant devant Dieu, et sans coller nos larmes, à pleurer ce qu'on aime, il a quelque douceur. Tu ne l'as connu point, ma bonne et sainte mère, ce vénérable fronde blancheur couronnée. Elle m'avait voué ces jours, sa vie entière, hélas. Elle mourut pour m'avoir trop donné. Quand Dieu me l'a repris, on a amus le vertige. Longtemps, humble joie de troubles décevants. J'ai cru rêver, depuis, comme une herbe sans tige. Je subis ma douleur et rôle à tous les vents. En vain, la poésie ou la science austère, ma plan hauteur où la foi s'exila, m'a dit, détache un peu des regards de la terre. Moi, je fixe sa tombe et je dis, « Elle est là ! » Je vais baiser le seuil dans la chambre déserte. Où nul depuis sa mort n'a voulu pénétrer. Et, serrant de mes deux mains, ma plaie encore ouverte, ainsi qu'un pauvre enfant, je me mets à pleurer. Mais à quoi bon des pleurs ? Il faut lutter et vivre, les cœurs toujours remplis d'amertume ou de fiel. L'homme doit s'avancer vers le but qui délivre. Le bonheur est un fruit qu'on ne goûte qu'au ciel.